Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à créer un petit oiseau avec Blender. Allez, commençons le tutoriel. Tout d'abord on va aller dans les modifieurs. Nous allons ajouter le modifieur subdivision de surface. On va mettre l'audioport à croire et on va appliquer. On va aller en Edit Mode appuyant sur la touche Tab. Puis on va se placer sur la vue de dessus. On appuyant sur la touche Set. On va activer le Proportional Editing ici en haut. Ou alors appuyant sur la touche O. On va sélectionner le z qui se recouvre ici. Vue de face et on va étirer plutôt sur l'arce d'AZ. Par exemple pour laquelle on sélectionne cet outil et on va se déplacer sur l'axe des ailes. On va désertiver le Proportional Editing. On va faire Alt, clic droit. Afin de sélectionner cette loupe de vertices. On va appuyer sur la touche V afin de couper. Comme ceci. On va sélectionner un vertice qui se recouvre en bas. On va appuyer sur la touche L afin de faire une sélection de cette partie. On va appuyer sur la touche Delete. Ensuite Delete Vertices. Toujours en Edit Mode. On va se placer en vue de face. On va sélectionner un vertice du côté gauche. On va appuyer sur la touche Z pour aller au mode Royal Frame. On va faire B pour le Box Check. Et on va supprimer tous les vertices. On va appuyer sur la touche X. Sur la touche X plutôt. Et ensuite Delete Vertices. On va aller en Objet Mode. Et ensuite on va ajouter le modifieur. Le modifieur Mirror. On va cocher Clipping afin de fusionner les vertices au niveau de l'arce de Simicry. Et ensuite on va revenir en Edit Mode. En Edit Mode. On va appuyer sur la touche Z pour revenir en mode solide. On va sélectionner ce vertice ici. Toujours en vue de face. On active encore le Proportional Editing. Et on va se déplacer un peu sur l'axe des X. Ici en haut également. On va un peu étirer. Derrière également on va un peu étirer. Et aussi devant ici. On va un peu étirer. Ok. Ceci étant fait. On va revenir en Objet Mode. Pour pouvoir appliquer le modifieur Mirror. On va retourner en Edit Mode. On va décocher le mode Proportional Editing ici en haut. On va aller en vue de face. On va faire Alt et clic droit. Afin de sélectionner cette loupe de vertice. On va extruder Z. On va scaler. On va un peu étirer ça sur l'axe des Z. On va extruder. On va scaler. On va se déplacer un tout petit peu sur l'axe des Z. On va encore un peu scaler. Parce que précédemment on est un peu crosscalé. On va extruder encore. On va faire S. On va un peu tirer vers le bas. Extrusion S. Un tout petit peu vers le bas. Extrusion Scale. Extrusion Scale. Et enfin. Extrusion Scale. On va faire Alt et M. Et ensuite. Alt et M. Et ensuite on va sélectionner Add Center. Ok. On va aller toujours en vue de face. On va appuyer sur la touche Z. Pour aller au mode Wireframe. Comme précédemment. On va appuyer sur la touche B. Pour faire un Box Select. Et on va supprimer tous les Vertices. Qui se recouvrent du côté gauche. On va appuyer sur la touche X. Ensuite. Delete Vertices. On va également supprimer ce Vertice qui est resté. X. Ensuite Delete Vertices. Voilà. On va juste faire un B. Pour le Box Select. On va supprimer tous les petits Vertices. Qui sont restés. X et ensuite du Vertice. On retourne en objet mode Z. Pour revenir en solide. Et ensuite. On ajoute le modifieur. Mirror. Celui-ci. On coche Clipping. Afin de fusionner les Vertices. Au niveau de l'axe de cime écrit. Ensuite. Edit Mode. Et vue de face. Alors. En Edit Mode. On va sélectionner ce Vertice ici. Que l'on va étirer au niveau. On va étirer ça sur l'axe des Y. Alors. Que de faire même cela. Je vous propose de faire Ctrl Z. Ctrl Tab. Aller en mode sélection de face. Sélectionner ces quatre faces qui se retrouvent à cet endroit. On va extruder ceux-là sur l'axe des Y. Raison pour laquelle on va appuyer sur les touches E. Ensuite Y. On va également scaler tout cela. On va se placer en vue de face. On va scaler comme ceci. On peut également faire Ctrl R. Afin d'ajouter une Edge Globe là. Ctrl E. Ensuite aller sur Edge Slide. Pour faire glisser cette Edge. Alors. On va aller en Object Mode. Et on va un peu appliquer le modifier et la subdivision de surface. Pour voir un peu à quoi tout cela ressemble. On va retourner en Edit Mode. On va faire Ctrl Tab. Mode de sélection de Vertice. On va activer le mode Proportional Editing. On va cliquer ici afin de fusionner les Vertices au niveau de... Sur le Maya je veux dire. On va sélectionner ce Vertice. On va un peu étirer cela. De même ici on va déplacer ce Vertice. Ici on va faire W en Object Mode. Là W et ensuite Sheet Smooth. On retourne en Edit Mode. On va un peu déplacer ce Vertice. Vertice. Afin qu'il soit un tout petit peu... Euh... Plus... Plus qu'il ait une forme de sec. Alors... Vu de face. Ici on va étirer cela. Ici on va étirer. Alors on va faire Ctrl Tab. Mode de sélection de face. On va sélectionner encore... Euh... Toutes ces faces qui se trouvent là. Et on va les étirer sur l'axe des Y. Mais avant de le faire on va désactiver le Proportional Editing. Et on va étirer là. Là. Ici. Ici on va un peu scaler. Objet Mode. On va appliquer le modifieur subdivision de surface. Mais avant de le faire on va l'avoir fait Ctrl Z. On va d'abord appliquer le modifieur Mirror. Avant d'appliquer le modifieur subdivision de surface. On Edit Mode. On va ceci. On va toujours se placer en vue de face. Tab pour Edit Mode. On va aller en mode sélection de vertice. On va faire Z pour le Wireframe B. Toujours pour le Box Select. On va... On va sélectionner toujours ici. On va faire X, Delete, X, Delivertice. On va retourner en objet Mode. On va ajouter encore le modifieur Mirror. On va cocher Clipping. Ensuite on revient en mode solide. On sélectionne un vertice au niveau des yeux de notre perso. On va faire Ctrl Plus plusieurs fois. Afin de sélectionner tous les vertices qui se trouvent dans les environs. On va faire G ici pour bien positionner cet oeil. Ici même on va faire W. Et ensuite on va cliquer sur Smooth Vertice plusieurs fois. Ctrl Plus encore. W et ensuite Smooth Vertice. Ok. Là c'est plutôt bon comme on me rendu souhaité. Ok. On va faire Shift A. Toujours en objet Mode. Nous allons aller dans les mèches. Dans les mèches on va importer une U.Visphère. On va scaler notre U.Visphère. On va aller en vue de profil. On va faire G. Afin de la déplacer. En vue de face. On va faire G. Toujours pour la déplacer. En vue de profil. On va faire une rotation. de 40 degrés dans un premier temps. Et ensuite on va faire une rotation simplement. Afin de bien positionner les yeux de nos personnages. On va scaler. En vue de face. On va faire G. Ici. En vue de dessus. On va un tout petit peu scaler les yeux de notre perso. On va sélectionner l'outil de scaler. Et on va scaler comme ceci. L'outil de déplacement. On va se déplacer là. On va scaler de manière générale. On va faire une rotation. Comme ceci. En vue de face. Afin de voir à quoi tout cela ressemble. On va encore un peu scaler. Ok. On va faire Shift-C. Afin de se rassurer. Qu'on n'a pas modifié le curseur quadré. On va appuyer sur la touche W. Ensuite chez Smooth. Et pour finir. On va aller dans Objet. Set Origin. Et ensuite Origin to curseur quadré. On va aller dans les modifiéurs. Et dans les modifiéurs. Encore une fois. On va ajouter les modifiéurs Mirand. Etant donné que nous avons fait des opérations de rotation. Sur cette U.V. On va faire CTRL-A. Afin de les appliquer. Exemple pour laquelle là en haut. Vous voyez Apply. Et nous allons juste appliquer la rotation. Toujours vue de profil. En appuyant sur la touche Croix. En zoom. Afin de bien se placer dans la Croix des Dioportes. On va aller en Edit Mode. On va faire Shift-D. On va se placer en vue dessus. Et on va déplacer cette copie sur l'arce des Y. On va scaler tout cela. Et on va encore se déplacer sur l'arce des Y. Pour bien positionner. On va faire encore G. Je trouve que les yeux de nos personnages seraient mieux à s'étendre. Est-ce que c'est bien ? Edit Mode. On va un peu faire un déplacement sur l'arce des Y. Ici on va faire une rotation. Et on regarde un peu à quoi tout cela ressemble. Ok. On va aller en Edit Mode. En Edit Mode. Je crois que nous n'avons pas grand chose à faire. Juste que nous allons faire quand on tape. Aller en mode sélection de face. On va sélectionner cette face ici en haut. Et on va un tout petit peu les déplacer. Tout d'abord dans un premier temps sur l'arce des Y. Et ensuite sur l'arce des Z. Encore ici on va sélectionner celui-ci. 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 Et on va les déplacer. Vu de face. On va faire G. Un tab. Pour objet mode. Pour objet mode. Et on va un tout petit peu corriger à ce niveau. Sélectionner contre tab. On va sélectionner Vertice. Et on va sélectionner. Ensuite Sheet Smooth. Ok. Vu de face. On voit que tout est ok. Avant de finir même. Bon là on va laisser ainsi. On va aller en objet mode. On va appliquer encore une fois le modifieur mirror. On va aller en Edit mode. Afin de faire un dépliage des UV. Raison pour laquelle on va faire un gros tab. Afin d'aller à moins les sélections d'Edge. Ici on va faire. Alt. Clique droit. Il convient de sélectionner. Tout cette boucle de Vertice. Mais nous allons. Désélectionner. Quelques. On va commencer. On va l'avoir lié en vue dessus. Pour mieux voir. On va. Commencer par désélectionner celui-ci. En descendant. On maintient la touche Shift. On fait aussi pour le faire. Et on va désélectionner. Tous ces Vertices. Ici on désélectionne. Et on s'assure de ne pas sélectionner d'autres Vertices. Ici. Et ici on va toujours maintenant. A toucher Shift. Enfoncé. Afin de sélectionner les autres. Qui n'ont pas été sélectionnés. Bon. Après cela. On vérifie bien que. Nous allons sélectionner les Vertices qu'il faut. Ok. On va faire CTRL E. Et on va cliquer sur. Maxim. On va tout sélectionner. Les Vertices de nos personnages. Ou alors les Edge. On va appuyer sur la touche U. Et ensuite. Unwrap. On va aller dans le U. On va aller dans le U. On va aller dans le U. Editing. Pour voir à quoi tout cela ressemble. Et c'est déjà pas mal. Même comme il y a des Vertices qui étaient sélectionnés par. On va revenir dans le Layout. On va bien vérifier si tout est OK. On va désélectionner. On va d'abord zoomer. Pour mieux voir. Et. Je vois qu'il n'y a pas grand chose. Bon. A ce niveau. Nous allons laisser cela ainsi. Pour continuer. On va maintenant s'intéresser au système de particules. Raison pour laquelle on va cliquer ici. On va créer un nouveau système de particules. De type R. Raison pour laquelle on va cliquer ici. Dans le système de particules. On a la possibilité de modifier la taille. Qui est ici de 1000. Le nombre plutôt. Je veux dire. Ici le nombre bas. Qui est au nombre de 1000. La taille qui est de 4 mètres. Et le segment. Qui n'est pas très nécessaire. Alors. Pour modifier la taille. On a. Deux possibilités. Sans la modifier ici. Qui vous présentez la taille réelle. Réelle dans l'audio port. Sans la modifier tout en bas. Alors. Ici dans Source. Vous allez voir. Use modifier stack. Et si on aurait du cliquer ici. Dans le cas où. On avait encore. Notre modifieur mirand. Mais étant donné que nous avons supprimé. Ce modifieur mirand. Ce n'est plus vraiment nécessaire. De cliquer ici. Bon. On va le décocher. Nous allons aller dans. L'audio port. Display. Ici. Dans le display as. Render. On ne va rien sélectionner. Ici. On ne va rien sélectionner. On ne va pas du cliquer ici. On va devenir dans. Children. On va cliquer sur Interpolate. Maintenant. Ici. On va diminuer la taille. Afin de mettre au point 0.1. Comme ceci. Au niveau du display amount. Nous allons mettre la valeur 100. Et pour continuer. Nous n'allons pas toucher le reste de par mer. Sauf si vous voulez augmenter la taille. Et autre. Alors. On va descendre ici. Au niveau de la roughness. Et à cet endroit ici. On va un peu augmenter la valeur du end point. C'est juste pour affiner les bouts. Des cheveux. De nos caractères. Vous voyez que là. Là ce que je demande de la valeur. Les bouts s'affinent. Et ça donne. Un effet plus réaliste. Au poil. Alors pour cela ici. On va mettre la valeur 0.5. Et on va laisser ainsi. Au niveau de la taille même. Des poils. On va augmenter la taille des poils de notre personnage. On va mettre au point 0.3. Pourquoi pas. Là c'est quand même trop court. On va mettre au point 0.2. Alors. On va. Alors. On va. On replier cette liste. Et pour finir. On va cliquer sur. Aide Dynamics. Afin. De pouvoir faire. Une simulation. En fait. Pour que les cheveux. De nos. Eh bien. Les poils de notre personnage. Soit soumis. A la gravité. En général. Lorsque je clique. S'il vous plaît. Je vois que. Dans le temps. On recule. Tous ses poils. S'abaissent. Et on va arrêter. Et on va arrêter. Alors. C'est tout. Pour la modélisation. Et pour le système de particules. Alors. Nous allons. Maintenant. On va modéliser le bec. Bon en fait. J'ai fait une erreur. J'ai quand même oublié. De dire. On a aussi modélisé le bec. Désolé. Alors. Alors pour le bec, c'est plus ou moins facile, on va faire Shift A, on va aller dans les mèches, on va cliquer sur UVSphere, on va diminuer le nombre de segments, on va mettre la valeur 16, on va valider, alors on va appuyer sur la touche Slash, juste pour lui, on va aller en vue de profil, on va offrir une rotation de 90 degrés, on va aller en Edit Mode, Concretable, pour les sélection de Vertices, on va appuyer sur la touche Z pour le Wireframe, et on va faire B pour le Box Select, on va appuyer sur la touche X, et ensuite on va sélectionner ce Vertice, et on va activer le mode Proportional Editing, On va déplacer ce Vertice sur l'axe des Y, ensuite on va faire Alt, clic droit, on sélectionne tous ces Vertices, on va mettre la touche Shift et enfoncer, on recommence la même opération de l'autre côté, On va faire V pour copier tout cela, et on va désactiver le mode Proportional Editing, on va faire L ici, et on va faire P, et ensuite By Los Parts, On va aller dans le budget Mode, on va sélectionner la partie du bas, on retourne en Edit Mode, on va sélectionner le Vertice qui se trouve là devant, Pour activer de nouveau le mode Proportional Editing, et on va étirer cette partie un peu derrière, Ici également, on va faire monter ces Vertices, et ici, pour la première partie, on va un tout petit peu le faire descendre, Alors, pour cette partie, c'est plus ou moins bon, nous allons juste ajouter le modifieur Solify, il est là en bas, on va implanter la thickness, Et on va ajouter la subdivision de surface, VioProt A2, W, et ensuite Sheet Smooth, Ok, avant de continuer, on va enregistrer notre projet, CTRL S, on va sur le bureau, et on va appeler celui-là, Bird, on va enregistrer, Ensuite, on part sur la deuxième partie, on ajoute le modifieur Solidify, on augmente un petit peu la thickness, et on augmente le modifieur subdivision de surface, On va appeler la touche W, et ensuite Sheet Smooth, vue de face, Edit Mode, Alt Clip droit, ou du moins, on va sélectionner ces deux Vertices, Et on va retirer ça vers le haut, on va un peu remonter le Proportional Editing, non, plus un peu vers le haut, De même ici, et là, et là, on va un peu remonter celui-là, vers le haut, comme ça, si on se place sur la vue de face, le bec de notre personnage est tout à fait conforme. Alors, on va appuyer sur la touche Slash, pour faire revenir les autres objets de la croix du viewport, On va sélectionner ces deux missions, on va faire CTRL J, afin de les fusionner de nouveau. On va aller en vue de profil, on va appuyer sur la touche S, on fait le scaler tout cela, on va faire G, Et on va faire une rotation, ici, on va faire G, on va encore scaler, on va se placer en vue de face, On va scaler, vue de profil, et ensuite, on va faire encore une petite rotation, on va appuyer sur la touche G, aussi, vue de face, on désélectionne tout, afin de voir un peu à quoi tout cela ressemble. Alors, on va un peu orienter le bec de notre personnage, pour qu'il soit plus ou moins devant. Et on va revenir en vue de face, afin de voir quoi tout cela ressemble. On va sélectionner les yeux de notre personnage, et on va un tout petit peu les scaler. On va d'abord désactiver le Proportional Editing, afin de faire un scale plus ou moins contrôlé. On va aller en vue de dessus, et on va déplacer cela là, vue de face, on va faire G, Ce qui est ici, c'est bon, non, on désélectionne voir, et Medin Mode, on va faire G, Et là, c'est plutôt bon pour les yeux. Sous-titrage ST' 501